Aujourd'hui, nous sommes allés à la galette perroutin voir l'impressionnante exposition des œuvres de Hans Hartung, figures incontournables de l'art moderne et de l'abstraction. Mais avant de se plonger dans la contemplation de ces œuvres révolutionnaires, nous vous proposons de jeter un œil à l'étonnante performance d'Abraham Plancheval. Pendant 7 jours et 24 heures l'artiste s'est enfermé dans l'habitacle sur mesure que vous voyez avec devant lui une œuvre de Hans Hartung. Son activité cérébrale a été enregistrée tout au long de l'expérience et cette performance par ailleurs fait de l'œuvre la peinture la plus longtemps regardée dans l'histoire de l'humanité. Les tableaux exposés ont été peints par Hans Hartung dans les années 80, période qui marque l'aboutissement ultime de son abstraction de l'énergie des formes et de l'émancipation de la figuration. La galère perrotin a inauguré également une exposition à part entière sur la relation Rodko Hartung. En 1950, l'américain Rodko se rend dans l'atelier à Paris de Hans Hartung et lui conseille de laisser ses surfaces vibrantes de couleurs sans y ajouter aucun graphisme. L'artiste français suivra ses conseils avisés quelques années plus tard. À travers cette amitié multiforme, les deux artistes exilés ont vu dans l'abstraction une manière de se défaire des traumatismes de l'histoire du début du 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada